... Ce vendredi 17 février, Samzira a reçu Mathieu Sechin, ancien mari d'Alexandré, rencontré dans l'amour et dans le pré. L'occasion pour ce dernier de parler de sa réaction en apprenant que l'agriculteur avait retrouvé l'amour. Pour Mathieu et Alexandre, l'amour aura duré deux ans. Les deux tourtereaux, rencontrés dans l'amour et dans le pré en 2020, ont immédiatement eu un coup de foudre. Ils avaient terminé l'émission ensemble et avaient ensuite multiplié les projets. Ils avaient emménagé ensemble et avaient prévu d'avoir recours à la GPA pour fonder leur propre famille. L'éleveur de taureaux s'était même envolé en Colombie pour y rencontrer la femme censée porter son enfant. Mais alors que le couple semblait plus heureux que jamais, Mathieu a annoncé que leur couple avait pris fin cet été. Dans un entretien avec Jordan Deluxe, l'ancien chouchou de Karine Le Marchand avait annoncé la triste nouvelle. Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux années extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique, avait-il confié. Depuis, Alexandre et Mathieu avancent seuls. Dans les colonnes du magazine public, Alexandre a confié qu'il avait retrouvé l'amour depuis le 31 juillet 2022. Aujourd'hui, ça fait bientôt 7 mois que nous nous fréquentons. Une relation tout aussi simple que complexe, car cette personne a pour projet de partir au Canada au mois de mai, avait-il déclaré. Des propos qui ont profondément bouleversé Mathieu. Mathieu réagit au couple de son ex-mari, Alexandre invité d'Aja, l'émission de Sam Zira sur YouTube, ce vendredi 17 février, Mathieu est revenu sur sa rupture avec l'homme de sa vie. Ce dernier a confié au journaliste qu'il avait appris la nouvelle relation de son ex dans le magazine Peeper. A la question de savoir s'il avait été trompé, il a démenti, non parce qu'il était déjà parti, puisqu'il m'avait dit mi-juillet qu'il ne reviendrait pas. Mais je ne pensais pas que le 31 juillet, c'était si rapide, a-t-il déclaré. Et de continuer, on s'est pris la tête deux, trois fois quand même. Mais il est passé à l'hôtel, il y a deux jours, pour régler deux, trois à truquer. Désireux de se confier sur cette relation de plus de deux ans, Mathieu a confié que si y est-il Alexandre qui a souhaité divorcer. Si y est-il lui qui m'a parlé, qui m'a dit, Mathieu, je ne suis plus heureux dans la vie, quand il est redescendu fin août. Et toi non plus, tu ne seras pas heureux avec moi, parce que je veux partir dans cette direction, et toi dans cette direction. En discutant effectivement, mais bon, il était avec quelqu'un depuis le 31 juillet. Et ça, je l'ai appris cet après-midi, a-t-il confié, la voix tremblante. Et forcément, l'agriculteur a eu beaucoup de peine en se séparant de son compagnon rencontré sur M6. J'ai eu un petit peu ma lobby dans l'apprenant, a-t-il admis, avant de conclure que le divorce n'avait pas encore été prononcé. Si y est-il une page qui se tourne. J'ai eu un petit peu ma lobby dans l'apprenant, a-t-il admis, avant de conclure que le divorce n'avait pas encore été prononcé. Merci. Merci. Merci.